Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est des tests, le seigle ça pousse très bien. Par contre le blé cette année il n'a pas voulu du tout pousser. Ça c'est les fleurs de phacélie, très utiles pour les abeilles, ça c'est du raisin d'Amérique, un peu moins utiles. Surtout invasif. Et ici j'ai planté de l'avoine. Finalement ça a très bien poussé. Et là il y a les pommes de terre mais cette année c'est pareil, plein de dorifaux, ça ne pousse pas beaucoup. Il y en a à d'autres endroits aussi. À les jours 2, l'utilisation de la faneuse qu'on appelle aussi toupie, c'est une Dotsfah KH400. Alors ça permet de brasser le foin, comme ça, ça sèche le foin au soleil. Donc il faut beaucoup beaucoup de soleil pour que ça fonctionne bien, pas qu'il pleuve. Cette année je tente de mettre les roues de biais, alors je ne sais pas si on voit avec le soleil, mais il y a différents crans pour les mettre tout à gauche, au milieu ou tout à droite. Donc les roues étant légèrement inclinées, ça fait que la machine s'incline par elle-même. Et là il me semble, si je ne me trompe pas, dans cette configuration que ça prend le foin à gauche et que ça le pousse le plus possible à droite, histoire que je puisse faire les bordures, éloigner le foin des bordures. Parce que le but final, c'est quand même de faire des lignes le plus droits possible pour les ramasser ensuite. Pareil que pour la faucheuse, il y a un réglage à faire pour incliner plus ou moins les dents. droite, ça doit être le mieux, parce que sinon ça racle par terre. Là, il m'a dit le plus. Allez, c'est parti, on m'a vu une première à droite. C'est parti, on m'a vu une petite fin, on m'a dit qu'un hampeur. C'est parti, on m'a vuune. C'est parti, on m'a vu une petite partie à l'aise. On m'a vu une petite partie à l'aise, on m'a vu une petite partie à l'aise, on a vu une petite Je récupère la caméra. Donc voilà il y a presque limite déjà un andin, c'est à dire une ligne de foin. Mais là c'est plus le séchage que la mise en ligne. Et du coup je vais remettre les roues droites parce que sinon ça va me faire un énorme andin en plein milieu. Donc on peut endemner avec une toupie. En mesure de sécurité c'est bien aussi de désactiver la prise de force quand on descend du tracteur. Sinon faner c'est assez simple, contrairement à la fauche où c'est un peu sérieux. Là c'est un peu les vacances. 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 Petit coup de débroussailleuse. Un peu marre des orties qui piquent les genoux. Et les chevilles. Ça commence à sécher. Je pense que je vais repasser un nouveau coup pour ce soir. Donc pour cette fin d'après-midi je rebrasse tout ça. Et ensuite demain matin des longs andins jusqu'au bout le plus droit possible pour qu'ensuite je puisse ramasser facilement la presse. de la fauche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai mis la petite cape parce que j'ai pris de méchants coups de soleil hier. C'est bien d'avoir un tracteur décapotable. Mais voilà. Alors, c'est très simple. Comme les toupies de la Faneuse, il y a une seule toupie qui pousse le foin sur un côté. Et le but, encore une fois, c'est de faire des lignes le plus droits possible pour les ramasser facilement ensuite. Alors, cet endenneur, c'est un IH, International Harvester. Alors, c'est sympa, sur la plaque, il n'y a rien d'écrit du tout. Donc, je ne sais pas quel modèle c'est. Juste que c'est fabriqué par potinger ou potager. Je ne sais pas comment on dit non plus. Bon, on va se mettre au boulot. Il fait déjà extrêmement chaud, extrêmement soleil. Ah oui, pardon. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais attendre un peu que le soleil se calme et je vais presser avec la Renault 8500. C'est fabriqué par Rochland, une machine des années 1960, à une époque où il n'y avait pas d'obsolescence programmée. N'est ce pas ? Donc tous les points de graissage sont faits, toutes les chaînes aussi. Deux nouveaux boulons là et ici. Je mettrai les ficelles après. Je vais d'abord la faire tourner à vide. Celui-là il pourrait fonctionner mais je ne sais pas où ça se met en fait. Donc pareil, deux points de graissage là, deux ici aussi, un là-bas au fond et un là. Je vais faire tourner à vide. C'est parti. Donc la ficelle sort de là, qu'elle soit libre de glisser, ça va toujours au point le plus simple. Arrivée en dessous, là, enfin derrière et dans le bras. Au début, il suffit de faire un nœud là, et en fait le bras va tout relever et va s'occuper du reste. Et du coup, ça va casser ce bout-là, qui ne servira plus à rien. Il faudra juste le couper. Normalement, si tout se passe bien, ça noue correctement. Donc je le ferai tourner à la main au début pour qu'il commence à nouer. Et après, il faudra que j'essaye tout ça. Mais il y a une règle qui veut que les premières bottes sont toutes loupées. Merci. 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 Pour ce qui bloque, c'est juste les bobines de ficelle, donc il faut tout emêler. on vous donne à monter et voilà la première botte je vais vous frier en virer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti cette fois je me suis mieux débrouillé que d'habitude mais malheureusement je suis pressé par le temps en météo il va y avoir de l'orage demain ça m'étonnerait que je finisse de tout ramasser et là j'ai même eu un bourrage parce que l'air aussi est encore trop humide donc franchement ça va pas être terrible cette année c'est dommage parce que à part les ficelles qui s'en mêlaient au début la machine m'avait pas posé aucun problème bon là c'est débloqué et là c'est un peu trop tard du coup ah bah y'a plus de feu un bug de tracteur quatrième jour il est possible qu'il fasse de l'orage et qu'il pleuve donc je vais ranger la presse mettre la remorque et mettre les meilleures bottes à l'abri là ils sont pas tout à fait secs hier j'ai fini à 23h et quand je suis rentré il a fallu que je fasse électricien ressouder un bout de fil sur un transformateur et là il est presque 7h du mat' je vais devoir vite me mettre au boulot avant qu'il pleuve là j'avais tout fini par contre ici en bas j'ai rien fait du tout donc si la métaux est clémente j'ai repressé tout ça sinon je crois que je vais y abandonner sur place pas le choix donc en fait j'ai pas touché au tracteur j'ai fait ça à la main j'ai déjà rangé quelques bottes à la main et les restes je les ai mis debout par groupe de 2 ou 3 comme ça ce sera facile à ramasser avec la remorque ça fera moins de carburant cramé ça me fera moins courir partout quand je serai sur le tracteur descendre remonter descendre remonter descendre et remonter ça m'a pris 3h de boulot alors finalement actuellement il n'y a pas d'orage il n'y a pas de pluie il fait un petit peu chaud mais ça va donc je me demande si je vais pas presser quand même par ici il y a une toute petite pluie vers 7h du matin mais microscopique donc je pense que je vais presser ça et voilà c'est tout pressé alors ça avait bourré parce que le foin est trop humide alors je ferai la technique d'à côté que dorénavant je ferai toujours c'est à dire de rassembler les bottes en petit poké comme ça elles sèchent beaucoup mieux donc je pense ce soir je les rassemble toutes ici en poké puis bah si demain il pleut toujours pas je les ramasse cet après midi je vais essayer de ramasser celle-ci si j'ai pas beaucoup trop chaud cette année il me semble qu'il y a beaucoup plus de foin que d'habitude et qu'il est beaucoup plus dense ça doit être à cause de la pluie dommage j'ai pas compté et j'ai pas le compteur sur la presse bon si ça se trouve il y a aussi 400 bottes mais il me semble qu'elles sont plus denses il y a les chats et les rapaces qui cherchent les campagnols et donc la plupart du foin trop je vais le mettre là pour une nouvelle zone de culture il y a deux ans c'était une zone de pommes de terre ça y est elle est partie gueuler au loin après elle est chevreuil elle s'en fout elle est en train de se promener elle se promène toute seule parfois tracteur forestier tout équipé avec sa grue sa remorque c'est tout terrain ça va dans les pentes n'importe où mais c'est aussi capable de couper les troncs comme si de rien n'était je replanterai des arbres ou je les laisserai pousser parce que ça repousse tout seul déjà un merisier un ouestier bon ça c'est normal un qui est mort et un châtaignier il y a déjà de quoi faire quoi et heureusement il reste un chêne ça c'est le tilleul du terrain les abeilles adore les abeilles adore alors ? t'étais où ? tu t'es promené ? il est plus on Sous-titrage ST' 501 ... 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